Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence. Je m'excuse de mon retard. Le Parlement m'a retenu cette nuit pour le vote du budget de la Défense, avec Jean-Yves Le Drian, qui vous salue très chaleureusement, en particulier son vice-président, Bernard Pouliquin. Je remercie notre secrétaire général adjoint d'être avec nous. C'est très important que l'OTAN soit représentée aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, nos invités. On se retrouve avec plaisir avec Guillaume, Jean-Michel. Madame, on n'a pas encore l'habitude, mais ça va venir. C'est un début. Et puis, j'ai noté la qualité dans tous les sens du terme de votre présence aujourd'hui, à la fois en diversité et en signification. Moi, je suis très heureux qu'on ait ce moment d'échange aujourd'hui. Ce que j'attends de cette rencontre, c'est qu'on puisse tisser ensemble les fils de la nouvelle étape. Avec Guillaume, on chemine depuis quelques années ensemble. On constate année après année les progrès réalisés dans notre pays, par notre pays. C'est effectivement un état d'esprit positif et combatif qui est le nôtre. Et en même temps, on voit bien que ça va de plus en plus vite, de plus en plus fort. L'actualité le démontre malheureusement chaque jour. Mais en même temps, on bâtit des opportunités, heureusement et positivement, une nouvelle fois pour notre beau pays. Donc, c'est l'état d'esprit qui m'anime ce matin. C'est acter le fait que la France devienne progressivement championne du monde en matière de cybersécurité. Et en même temps, au quotidien, on sait qu'on a des étapes à franchir dès la fin 2016, dès les mois de 2017. Donc, on est bien dans un processus et dans une bataille permanente. Et on doit franchir encore une fois des étapes significatives dans les mois à venir. Voilà l'état d'esprit du matin. Je ne sais pas si je vais plus avant sur quelques mots introductifs. Sur le fond, juste vous faire part de quelques considérations. Je ne sais pas quel est le niveau d'information des uns des autres. J'imagine qu'on a des spécialistes pour l'essentiel. Néanmoins, je vais me permettre de rappeler quelques éléments. Et puis, ça permettra ensuite à nos invités de dérouler et, je l'espère, de s'inscrire dans ces sillons. Premièrement, nous avons bâti ces dernières années, depuis 2008 essentiellement, un cadre stratégique et juridique. Et je me permets de vous rappeler les différents instruments. Premièrement, le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale. Deuxièmement, la loi de programmation militaire. Troisièmement, le plan du Premier ministre pour la sécurité numérique. Quatrièmement, les lois antiterroristes de ces derniers mois prennent en compte cette dimension cyber. Voilà des éléments précieux. Autrement dit, nous définissons depuis des années une doctrine, une stratégie, avec des moyens opérationnels qui en découlent. Pas plus tard que cette nuit, nous avons voté le budget 2017 de la défense. Et parmi les dispositions, nous avons, pour 2017, la création de 600 postes supplémentaires sur le volet cyber défense sur les 3200 créations envisagées par la loi de programmation militaire pour les années 2014-2019. Le vote a eu lieu cette nuit. Donc premièrement, un cadre, une stratégie, une doctrine et des moyens qui en découlent. Deuxièmement, cette nouvelle stratégie, elle prend de multiples dimensions. Et Guillaume l'expliquera très bien, je le sais. La cybersécurité est un volet à multiples facettes, à multiples piliers. La cyber défense en est un, bien sûr. Mais la cyber défense n'est pas tout. Donc j'imagine qu'on parlera ce matin de protection numérique, des données pour les Français, de protection numérique pour nos entreprises, de combat numérique. Dans un nouveau milieu, le cyberespace et plus globalement de société numérique. Trois, nous bâtissons des pôles de compétences et de savoir-faire. Et je salue les acteurs du pôle cyber-Bretagne qui sont ici présents, la région bien sûr, et la diversité d'acteurs que je salue. Je le salue d'autant plus qu'il est permis en France de dire quand ça se passe bien et quand on a du positif. Et je suis frappé objectivement par les actes posés, les progrès réalisés en 24 mois seulement. Donc je tire un grand coup de chapeau à l'ensemble des acteurs du pôle cyber-Bretagne Je constate que par ailleurs, on a des dynamiques dans les territoires, dans plusieurs territoires de France. C'est d'ailleurs qu'il y a des discussions entre le pôle cyber-Bretagne et quelques autres acteurs en France. Voilà une dynamique territoriale très importante pour nos entreprises et pour l'ensemble des acteurs de la recherche à la formation. Je termine en quelques mots ce propos introductif en disant deux, trois choses. D'abord sur l'actualité. Elle n'est pas surprenante, mais elle est frappante. Quand on prend fin septembre, avec les attaques subies par l'entreprise OVH, j'imagine que Guillaume nous en dira quelques mots, c'est pas n'importe quelle entreprise. Quand on prend le vendredi 21 octobre, M. le Secrétaire général, j'ai senti que vous l'évoquiez en filigrane, et les attaques de serveurs aux Etats-Unis, qui parmi d'autres conséquences, ont posé des problèmes significatifs à Twitter et Netflix. Quand on prend, c'est l'actualité qui peut prêter à sourire, mais qui nous interpelle certainement. Quand on prend en compte les accusations des services de renseignement américains à l'égard de la Russie concernant le processus électoral et d'éventuelles attaques à l'égard de certains partis politiques, on voit bien parmi d'autres faisceaux qu'on est bien entré dans un 21e siècle du numérique. Tous ces faits potentiellement distincts nous ramènent à des préoccupations partagées, en particulier, on le sait, avec son volet civil et défense, sur les objets connectés et les impacts qui vont découler pour nous toutes et tous. Les enjeux sont clairs. Je les réaffirme nettement. 1. La protection et la sécurité de nos entreprises et de nos concitoyens, on va en parler ce matin. 2. Comment, à partir des contraintes que je viens d'évoquer, on fait de la France la championne du monde que j'évoquais tout à l'heure, mais surtout, comment on bâtit des avantages concurrentiels pour nos entreprises en France, en Europe et à l'export ? Comment, à partir d'une contrainte, on en fait des intouts ? Et j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure parce qu'on a des très belles entreprises représentées ce matin et je salue leurs dirigeantes et leurs dirigeants. Et puis, le dernier mot, c'est sur la manière de vivre ensemble. Je suis chaque jour frappé par les fractures de notre société. Comme vous, j'imagine. Si on peut trouver quelques sujets fédérateurs, quelques préoccupations positives, quelques éléments de mobilisation, quelques facteurs qui permettent, vous avez rappelé une de mes phrases tout à l'heure, à chaque citoyen de se sentir concerné par la patrie, la nation et le vivre ensemble. La cybersécurité est une belle illustration. En tout cas, c'est le vœu que je le formule ce matin, je le redirai en clôture. Mais c'est vraiment que cette dynamique de la cybersécurité puisse permettre à l'ensemble de nos concitoyens, nous, ce matin, de contribuer à la souveraineté de notre beau pays. Voilà quelques mots en introduction. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le député.